Quelle place il avait dans l'histoire du stade Rennais ? A l'époque on avait dit top 5, moi je dis qu'aujourd'hui il prétend à la position de joueur le plus influent de l'histoire du stade Rennais. Et moi je pense même qu'à l'arrêt de sa carrière, il faudra lui faire une statue au stade. Bah dites donc ! A côté de celle de Maillard ! Non mais je vous le dis quand je le lance parce que... On est d'accord. Je vous le dis quand je le lance parce que vraiment, on ne réalise pas ce qu'il est en train de réaliser sous les couleurs Rennais, ça n'a jamais été fait. Est-ce qu'il y a un peu un diesel, qu'il n'a été pas très bien reparti ? Oh attention, il a peut-être la tête ailleurs, on voit bien. Ça par contre, il faut le dire qu'il n'a pas fait un bon mois d'août Benjamin Bourijo. Je peux vous le dire, par exemple, Jérémy Ducou est à des années-lumières de Benjamin Bourijo aujourd'hui. Je vous dis ça à vous parce que vous êtes du fan club de Roux, aujourd'hui il est à des années-lumières de Bourijo. On compare pas à deux joueurs aussi différents en plus. Moi ce que je trouve très impressionnant dans le jeu de Benjamin Bourijo aujourd'hui, c'est la progression de son pied gauche. Aujourd'hui il est capable de dessiner des galettes du pied gauche en première intention. C'est incroyable pour un droitier.